Nous débutons ce journal par cet acte de vandalisme. Cela s'est déroulé cette nuit à Célestat. Plus de 60 véhicules ont tué des pneus crevés. L'un d'eux a même été incendié. Et ce n'est pas la première fois que de tels faits se produisent. Olivier Stéphan et David Medeux ont notamment rencontré aujourd'hui des propriétaires excédés. Je vais partir travailler ce matin à 5h. Et en sortant, j'ai eu la désagréable surprise de voir les 4 pneus crevés. Sauf que moi je suis toute seule, je bosse pour gagner ma vie. J'ai un fils à nourrir aussi. Et puis j'ai 300 euros à sortir de ma poche pour les 4 pneus. Et j'ai perdu 3h30 de travail ce matin. Donc c'est juste plus possible. Elle n'est pas seule dans son cas, Danielle Garigos. Plus de 60 véhicules dans plusieurs quartiers de la ville ont eu leurs 4 pneus crevés. Ça se serait passé vers 4h du matin. Changer 4 pneus comme ça, ça vous revient à ? Presque 500 euros là, c'est pas les plus chers. De notre poche. Toute la journée, les camions des panneuses ont parcouru la ville pour évacuer les automobiles. On en fait une par heure en moyenne. On est à 5, donc on en a fait 15 ce matin. Et on va en faire une quarantaine cet après-midi. Qui, combien, comment ? La police nationale et la gendarmerie mènent les enquêtes. C'est du long cours, car depuis 2013, par vagues espacées de quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, les pneus de véhicules du centre Alsace, de Kaisersberg à Barre, et surtout à Célestat et ses villages alentours, sont crevés. Police scientifiques et moyens d'investigation classiques sont utilisés. Il y a une enquête de voisinage qui a été réalisée par la police nationale. On a un dispositif, les voisins vigilants, on les a prévenus également pour demander si éventuellement quelqu'un a entendu quelque chose, lu quelque chose. Évidemment, on essaye de voir partout. Mais les dernières opérations qui ont eu lieu il y a quelques années sur Célestat, on n'a jamais trouvé les auteurs. Jamais. Peu d'assurance rembourse les pneus crevés.